C'est pas mal faible Yo tout le monde, c'est Overdo On se retrouve pour une nouvelle vidéo Ça commence bien, ça fait longtemps, j'ai pas l'habitude Alors, après des mois D'absence, on se retrouve sur Un jeu mobile, waouh Excellent, ce n'est pas sponsorisé Y'a pas de... Voilà, j'ai juste envie d'en parler de ce jeu Et de vous apprendre un peu à progresser Parce que c'est un jeu qui Comme sur ma chaîne, il y a déjà eu Donc sur ClickerHero Qui a exactement le même principe Mais que je trouve mieux Alors, sans plus tarder, on va commencer Directement, comme si on était On était novice Donc, ce qui va arriver C'est que vous allez avoir envie de tout améliorer D'un coup, mais donc surtout Ne le faites pas, puisqu'il y a des choses Qu'il faut faire dans l'ordre Et d'autres qu'on peut se permettre de faire à la one again Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir C'est dans quoi vous allez vous orienter Donc, si vous allez vous servir de vos héros Qui sont par-ci, par-là Ou si vous allez vous servir Des tapes Donc, des tapes Quand vous touchez l'écran Voilà, ça fait des dommages Vous l'améliorez Vous orientez sur cette voie ou non Ça fera des dommages critiques Qui sont certes Qui peuvent devenir monstrueux Mais je pense qu'en early Ça ne vaut pas le coup de le faire Donc, on va s'orienter directement Plutôt, donc Comme vous voyez sur cette page Au niveau des héros Qui sont donc vos dégâts Donc, les DPS Mais sur la durée Qui vous permettront, en fait De faire des dégâts Sans rien toucher Contrairement à Clicker héros Cette fois-ci, on a des héros Qui ont des Entre guillemets Qui ont des attributs, en fait Vous voyez là, par exemple On a des héros de mêlée Des héros de distance Et on a des héros mage Donc, du coup, en fait On peut orienter ses dégâts Via son stuff Ok, donc Les héros, c'est une chose Tac, on en a eu un Tac, on le recrute On monte son niveau au fur et à mesure Ça débloque des capacités Tac, quand vous cliquez dessus Vous voyez, en fait En fonction du level de votre héros Donc, ça vous déverrouille des choses Concernant, de toute façon Il faut tous les améliorer à fond Puisque dans ce jeu, en fait Là, il y a quelques héros À débloquer encore Mais une fois que tout est débloqué En fait, vous Vous avez des éveils Par exemple, la première à avoir C'est celle-ci Une fois qu'on est au niveau 6000 Qu'on est au niveau max Eh bien On peut la débloquer en éveil Et quand on la débloque en éveil Celle-ci disparaît Donc, pour les héros Je pense que c'est à peu près tout Vous allez voir C'est très très simple à comprendre Et il n'y a vraiment Rien de particulier à comprendre là-dessus Lié aux héros Il y a deux choses Trois choses Quatre choses La première et la plus importante De toutes, c'est les équipements Vous voyez Donc, on a des équipements Qui ont donc Par exemple ici Pour les casques On a des dégâts Qui sont ajoutés en fait A tous les héros Du même type Donc, mêlée Distance Ou magicien Bon là, pour le coup Je crois que je m'enballais Parce que du coup J'ai re-roll Il n'y a pas longtemps De toute façon Voilà, cette distance Hop On rentre en dessous C'est la distance Qui est équipée C'est parfait Bah, pour qu'on puisse Vraiment bien voir Là, vous voyez Donc là, on est à 373 112 Si j'avais mis autre chose Voilà Les dégâts ont carrément baissé Et donc du coup C'est plus viable Autant rester sur ça Ensuite, l'épée Donc, l'épée Ça va être Donc, ça va être Les dégâts d'épée Donc, je pense Que c'est de corps à corps Parce que le jeu Est traduit en français Mais très mal traduit Très très mal traduit C'est assez compliqué À comprendre certaines choses Mais bon Donc, je pense que Le plus simple Pour l'instant C'est quand même Le niveau de l'épée C'est d'avoir dégâts À tous les héros Ça permet vraiment Que tout le monde Fasse un peu plus mal C'est pas plus mal Franchement, c'est bien Ensuite, vient l'armure Qui est donc Directement liée À votre or Pour l'instant J'ai pas réussi À différencier Une armure De l'une de l'autre En fait Laquelle est vraiment Vraiment la plus op Du coup, pour l'instant J'ai juste mis Celle qui avait Le plus gros ratio En fait De gain d'or Sachant qu'en plus Il y a des petits Il y a des petits bonus Qui sont attribués En fonction de la rareté De votre équipement Donc, pour l'instant C'est celle que j'ai trouvé La plus intéressante Ensuite, on a notre aura Notre aura C'est celle qui va booster Un de nos équipements Comme celle Sur laquelle j'ai plus de boost En fait C'est sur les casques J'ai trouvé une aura Qui boostait Principalement les casques Donc Enfin, j'ai trouvé C'est un set Donc, grosso modo C'est pas mal Ça permet vraiment D'avoir un truc Qui pulse sévère Et qui pulse du coup En fait De manière temporisée Chaque fois que je vais débloquer Un nouveau type de héros Je vais y balancer Le stuff qui va avec Et il va faire Davantage de dégâts Et la progression Ne sera comme meilleure Et ensuite On a Je sais pas trop Comment les appeler C'est les traînés d'épée Je sais pas Question Traduction Ils sont pas super Ceux-ci Je l'ai concentré Principalement Sur les vaisseaux de clan Parce qu'en fait Le vaisseau de clan C'est ce que vous avez Quand vous avez un clan D'ailleurs J'ai mon propre clan Si ça vous intéresse De le joindre Je vous invite A le rejoindre On y reviendra Après Donc voilà Le code de clan Il s'affiche en bas W5GN45 Donc quand vous faites Une recherche Vous avez en bas Soit des trucs Soit vous pouvez faire Une loupe Code de clan Vous tapez ça Ça vous amène Sur mon Sur Bah directement Sur le clan Que je possède Actuellement Donc personne ne rejoint Puisque Je pense que c'est A cause des Nouveaux joueurs Qui peuvent pas Spéciellement rejoindre Les anciens Pourquoi j'ai créé Un clan C'est parce que Surtout Les autres clans La plupart du temps Ils sont inactifs Il n'y aura pas De progression dedans Alors que moi Le jeu ça doit faire Un mois que je joue dessus Je suis tous les jours Tous les jours Tous les jours Je pose le boulot Je pose chez moi Je regarde un film Je joue à ça J'arrête pas Donc voilà Dans tous les cas Description Vous allez voir Il y aura le code de clan Qui s'affichera Si je m'en rappelle Mais je le mettrai Le vaisseau de clan Du coup Il est Il est vraiment colossal Vous voyez Mais personne Donc ils peuvent One shot Le mob Enfin le meilleur A chaque fois Mais lui Il one shot Souvent tout Sachant qu'en plus Il y a des dégâts Quand même Qui sont supérieurs Au reste Donc vous voyez DPS des héros Donc ça Ce sont Les DPS Que eux Tous Sans Sans spécialement Est boosté Par un sort Lui Il y a quand même A 120 En E 120 Alors que Les autres Sont E 112 Donc vous voyez Lui A chaque fois Il va tirer Toutes les 7 secondes Et il one shotera Quoi qu'il arrive A ce niveau là Plus vous montez Après moins il fera De dégâts Genre Mon record Donc mon gear score C'est 4900 Il fait Booster Avec tous les boosts possibles Il fait peanuts Pendant qu'il fait peanuts Je suis obligé De re-roll Donc voilà Première méthode Pour booster Vos héros Ça va être celle-ci Ensuite il y aura Les familiers Les familiers Ça vous ne tracassez pas Et les acheter Donc la boutique Elle est en bas à droite Vous ne tracassez pas Trop trop à les acheter Sauf si vous les focus A en particulier Ça ne sert pas à grand chose Parce que vous en avez Toutes les Donc honnêtement Les familiers Au fil du temps Vous en avez plein Moi j'ai juste focus Le tempête Parce que c'est celui Qui je pense C'est le plus facile A avoir en fait Et du coup Voilà Mais au final En fait A chaque fois Que vous avez Vous connecter Vous pouvez en avoir Et en fait Les passifs sont inclus En fait en permanence Après ils ont des actifs Forcément Par exemple Si je clique sur lui Donc Passif Il donnerait que 50% De ce qu'il fait Donc c'est pas mal Tout fait Tous font 50% Si lui Genre si je veux Me focus sur l'or Pouf Je l'équipe lui Et voilà Du coup Ça me fait C'est pas mal Bon là il donnerait que 35% Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas Un gros level Mais voilà Niveau 40 exactement Voilà J'apprends des choses Mais bon Donc on me reste Sur les dégâts des héros C'est du coup En termes de ratio Temps passé Et gold gagné C'est comme ce qu'il y a de mieux Bon honnêtement Les autres après Bon c'est tranquille Si vous voulez un focus particulier Sachant que lui Il donne plus de dégâts Vous voyez Si encore lui C'était supérieur à lui Bon pourquoi pas Mais c'est pas le cas Bon les dégâts de familier C'est pareil Il y a des équipements Qui vous permettent de les booster Je vois pas trop trop l'intérêt En fait Sachant que Il fait pas bien mal Est-ce qu'on avait les dégâts Non on voit pas trop les dégâts Dégâts du familier 103 E103 Je fais E112 Bon on se fait E120 Bon il est pas boosté Mais bon certes Ça vaut pas le coup Donc du coup Tous les temps de temps Vous avez Tous les temps de temps Vous avez donc Un 9 Donc ça vous permet D'avoir un familier en plus Donc ça lui fait gagner Un niveau Donc sur la durée C'est excellent Il faut pas négliger ça Il faut essayer de se connecter Donc je crois que vous pouvez Enquiller jusqu'à 3 Ou 4 Ou 5 En fait je sais pas J'en sais rien Mais généralement J'en ai maximum 2 de dispo Après une nuit Et puis c'est tout Donc voilà Donc ça c'est à faire Impérativement Ensuite viendra Les reliques Donc les reliques vous les gagnez Plus vous montez Plus vous en gagnez Ce que je vous conseille C'est par exemple Donc là Si je vais en découvrir une Il me faut 1 million de reliques Bah si Je dis bien si J'ai gagné 2 millions Je vais utiliser donc La moitié pour en découvrir une Et le reste je vais booster Si j'ai moins Je booste tout Et j'arrête pas Et je fais tout le temps Dans ce chemin là Ça me permet de découvrir des reliques Parce que les reliques C'est hyper important Vous avez vraiment des choses Malades dedans Qui sont vraiment pas négligeables Donc Dégats des artefacts Je vais pas vous apprendre ce que c'est J'en ai aucune idée Je comprends pas du tout Où ça fait mal Bref Peut-être qu'un jour Je vais cliquer sur un truc Je vais faire Oh mais c'était trop bien Mais je suis trop con Enfin bref Je pense par exemple Je pense par exemple J'ai quoi J'ai un truc C'est boost Déjà Il aurait du coup Des améliorations Ça Je pense que Vous êtes pas trop con Vous alliez sans doute Le faire directement Délai des boss Hyper important En endgame Puisque Vous voyez Donc là J'ai 80 secondes Pour le buter Mais il y a des fois Où 80 secondes C'est pas assez Il est faux Dégâts critiques Pas très intéressants Si vous jouez pas Au niveau des tapes Donc si vous tapez pas Ça sert pas à grand chose Moins de temps de PV Surtout les titans Hyper Pareil Obligatoire Faut les monter Dégâts en boss C'est pareil J'ai pas trop trouvé La différence En fait A vrai dire J'ai pas réussi à comprendre Pourquoi A quel moment Est-ce que je faisais plus mal En dehors des boss Ou pas Parce que Sachant que Je sais pas J'ai pas compris Orcore Orcore de Midas Ça c'est assez intéressant aussi Sachant que moi Je joue avec les boosts Donc après J'y suis pas encore venu Mais on va venir au boost après A tous les spells En fait Dégâts hors jeu C'est pareil Des fois Je me recose J'ai passé 500 zones Des fois je me recose J'ai même pas passé une zone Je comprends pas Je sais pas Je pense que l'algorithme Sur certaines choses N'est pas spécialement bon Chance de crit Pareil Ça va ne pas monter Si jamais vous utilisez pas l'étape Donc Intéressant plus tard Peut-être On verra Donc Il y a des réductions de courant mana Pour certains sorts Il y a des durées Qui augmentent Pour certains sorts Dégâts d'héros à distance Donc là Bon Je l'ai plutôt bien monté Même si je peux faire encore mieux Mais bon Il faut le faire Hop Toc Enfin bref De toute façon Il y a plein de trucs comme ça Et au fur et à mesure Il faut les acheter Les reliques Il ne faut pas s'arrêter Parce qu'à un moment Vous vous dites Oh ça coûte trop cher Non bah non Sinon tu ne monteras jamais Donc voilà Donc ça Ça influe directement Tout votre gameplay Il va constamment Constamment monter Si vous montez ça Vous avez dû aussi voir Depuis tout à l'heure Des petites fées Avec un coffre Ça Vous allez devenir accro A ce petit bruit Le ding 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 Une petite clochette Puisqu'en fait En échange d'une courte vidéo Donc d'environ 30 secondes En fait Vous avez Un bonus aléatoire Donc ça peut être Soit un gros gain d'or Donc là par exemple J'ai un E-113 Grosso modo Si j'étais tombé Sur celle d'or J'aurais eu Peut-être un E-117 Ou 120 Donc du coup Ça fait un gros boost Ça vous permet souvent De prendre le héros au-dessus Et vous relancez Votre partie Comme une fusée Ça peut être aussi Toutes les compétences Qui s'activent Donc les compétences On va y venir maintenant Comme ça Moi on n'en parle plus Donc il faut aller Jusqu'au niveau 500 Pour pouvoir toutes les débloquer En fait Pour pouvoir les utiliser Mais vous faites max Et puis bastos Ça sert à rien Ça c'est pareil Votre niveau là Il sert que si Vous utilisez Sinon Que dalle Donc là Celle-là Frappe 7 Je m'en sers pas Parce que ça influe pas Sur mes héros Frappe mental Je ne l'accue Une seule fois Ça influe pas Sur mes héros Manuidas Bah oui Parce que là Ça fait beaucoup d'or en plus Épée de feu Pas intéressant Parce que ça influe pas Sur mes héros Krill de guerre Très intéressant Parce que ça augmente Tous les héros De 111 Et ça c'est énorme Donc 111 Voilà C'est au pro rata De votre level Si vous n'avez pas Assez des niveaux 1 Ça fera de la merde De tout Et clone des ombres C'est juste un clone Qui tape Des coups d'épée En continu Donc du coup Pas intéressant Si on fait pas De gros dégâts Donc pour l'instant Je trouve ça Pas utile Donc j'écris le guerre Et Manuidas Pas plus Là dans pas longtemps Je pense que je vais débloquer Un truc Ça peut être intéressant Après Ensuite Pour revenir aux faits Avant de passer à autre chose Il y a aussi une réduction Du coût des améliorations Il y a écrit 90% Non 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 C'est pas 90% C'est impossible Sinon Tout ne coûterait que dalle C'est plutôt Une bonne réduction Mais pas de 90% Mais bon C'est toujours utile Quand vous l'avez Vous dites pas Oh ça me donne rien Si Prenez la tout de suite Et vous faites Vous partez du premier Une fois que vous avez ça En fait Vous partez de celui en haut Et vous descendez Et vous faites Les améliorations De chacun Et c'est hyper Hyper important Il n'y a que d'autres Il y a aussi Ça peut activer Une compétence au pif Le top C'est quand ça active Toutes les compétences Ou l'or Pour moi c'est les deux Que je kiffe En trop Bon là vous voyez Pas mal de faits Parce qu'il y a un événement Mais sinon Il n'y en a qu'une Une toutes les deux minutes environ Ensuite on va passer Pour continuer sur les héros Les maîtrises Ce qu'ils appellent Les maîtrises Donc là vous voyez Je vais aller sur Sur la boutique Là tac J'ai acheté une arme L'arme On tourne sur les héros On va sur maîtrise Elle est ici Vous voyez elle est là Quand je clique dessus C'est une fois Et demi les dégâts de l'arme C'est pas rien C'est franchement pas rien Ça permet de monter De manière assez Phénoménale C'est intéressant Quand vous en avez Favoriser ça Aux pets Parce qu'acheter un familier C'est bien Mais c'est un petit peu bien Alors que ça C'est une tuerie Et une fois que vous les avez toutes Quand vous les avez tous Si vous les avez en bas Tous les héros Des dégâts d'armes X5 Et là Le jour où vous avez Votre dernier débloqué 5 fois plus mal Et bah mon pote Ça pique Donc là je pense Que c'est bon pour ça Ensuite on va aller Sur les Si vous voulez les succès Avant c'était pas comme ça Mais Des petits succès Comme ça Journalier A faire Qui force un peu Des fois S'abuser des fois Le prestige Donc je vais faire le prestige A la fin de vidéo Mais Fait des diamants Bon C'est pareil Fait des diamants Elle Je les spawn kill Des fois Des fois Je fais non merci Je me bats les couilles Mais Fait des diamants Maintenant Bon Compétences Attention Faites pas d'erreurs Il faut pas faire Certaines erreurs Parce que c'est Je l'ai fait Par exemple Chevalier Depuis le début Je vous dis Dégâts des héros Et pas d'étape Donc on va y en bas Dégâts des tapes Je l'ai fait quand même Je fais un gogol Je fais un gogol Réinitialisation Moi je pourrais réinitialiser Je sais pas en fait Qu'est-ce que c'est Réinitialiser Si ça réinitialise tout Donc chevalier Pas intéressant au début En early Pour moi Ça sert à rien Je vais directement Sur order C'est pour l'or C'est tout ce qui touche à l'or Donc là du coup Tout or Hors jeu On est plutôt là Pour le tout or Donc Pendant qu'on joue C'est intéressant C'est même très intéressant Pas d'or Pas de progression Pas de progression Je vais autre chose Ça je l'ai appris J'ai pas trop Je comprends pas pourquoi Dégâts hors jeu Dévérou l'avancement Du stade inactif Jusqu'à 89% De votre étape De prestige max Bon je suis pied de google Mais donc Ça dit que Ça nous fera avancer Jusqu'à 99% De notre prestige Non Bon non Ça sort rien Pour l'instant Je pense que Niveau 1 Ça doit servir Que dalle Mais Voilà Si vous voulez faire Après donc L'amélioration Via les Les dégâts Du vaisseau de corps Donc c'est peut-être Intéressant de descendre Sur celui-ci Mais A voir A voir Apparition multiple Donc du coup Une apparition multiple Donc c'est un héros Avec plein d'autres Enfin un méchant Avec plein d'autres méchants Ce qui fait que Quand il va spawn Forcément Vous aurez un plus gros gain De l'avoir tué Ça faisait d'abord tuer les petits Ensuite le gros Le gain est supérieur Donc C'est intéressant D'en voir quelques-uns Je l'ai fait pour voir Pas plus de différence Ça va rien Ensuite Sorcier Donc ça Ça touche au mana Le mana C'est hyper important En jouant que les héros Puisqu'on est tout le temps En train de faire nos sortes Pour booster tous les trucs La main de Bidas Et compagnie Donc Je conseille de monter un petit peu Donc là vous voyez J'ai commencé un peu à monter Le premier Puisque c'est Régène Et Max Mada Donc C'est ce que Moi je cherche la Régène Aventuellement Et on a aussi un onglet Qui se concentre sur L'or de la monde Bidas Et l'or d'effet Et l'or d'effet En fait Si vous en avez pas Forcément Quand vous en touchez une Bah limite Si vous êtes à Un tel nombre E100 Bah vous donnera peut-être Un peu plus E100 Donc ça sert à rien Si c'est fort Donc Important de monter ça Histoire d'avoir un truc Assez utile Les autres c'est pour certains sort Mais vu que je m'en sers pas Ça sert vraiment à chier Tu vois Je sais pas Et là il y a celui-ci Que j'ai vu il y a pas longtemps Je pense que je vais le monter Parce que Je sais pas J'y mentirai Je comprends pas trop Qu'est-ce qu'il peut faire Mais A tester Et enfin L'onglet que nous nous intéresse Puisqu'on joue Héros C'est le longlet stratège Déjà c'est Dégâts tous les héros Donc là du coup Bah c'est pas négligeable On A le Le vaisseau de clan du coup Qui peut être directement influencé Et là Les dégâts vont commencer A monter Et même bien Et ensuite Si vous devez focus quelque chose là dedans Mais vraiment Si vous devez focus C'est lui Donc là je peux pas le faire Parce que je suis dans mon clan Je suis tout seul Je suis Rémi Je suis seul au monde Il se passe rien Mais quand vous avez du monde avec vous Donc alors attendez Hop En bas là Il y a quelque chose qui apparaît Donc une espèce de silhouette D'un de vos potes De la guilde Qui Qui spawn en fait Vous cliquez dessus Et il se met à taper Il se met à taper Et même s'il est nul Même s'il est 10 000 de niveau en dessous de vous C'est pas grave C'est juste un boost Fictif De vos dégâts totaux Vous allez vous faire Vous allez vous mettre à faire mal Mais alors très très mal Vraiment Mais un truc de ouf Ça va durer 30 secondes Vous comptez jusqu'à 15 Il y a voilà Et ça Vous pouvez le faire en continu Sans dépenser le moindre manasse Que dalle Donc ça En termes de progression C'est vraiment insane D'ailleurs Il est temps que je vous montre un petit peu Là vous voyez Les dégâts On n'avance plus trop Machin On fait ça Et forcément Ça n'avance pas plus Puisque les dégâts des héros Est devenu pourri On va faire lui Voilà Déjà ça On voit un peu plus le pâté C'est pas mal On retourne sur compétence Voilà Donc du coup Il y a celui-ci Vraiment Qui est Qui est quand même Assez intéressant Traduction assez mauvaise Mais bon On s'en fout Et là depuis peu J'ai vu celui-ci C'est pareil Je ne m'étais pas trop intéressé Mais il va falloir que je le prenne Vos héros ont maîtrisé une technique secrète Le permettant de canaliser Une quantité impressionnante d'énergie Depuis le ciel Pour une courte durée Donc je ne sais pas trop En fait Qu'est-ce que ça va donner Quelle interaction Je vais avoir avec Mais Ça m'intéresse Puisque c'est X1 21 dégâts Dégâts Tous héros Par tap Donc si ça se cumule J'aurai un intérêt à travailler Un peu Les Tap Et quand je dis L'étap C'est par exemple Là du coup Dans les Dans les trucs Vous mettez Clones d'ombre Regardez Papapapapapapa Et tape Et tape Et tape Si ça cumule Mes héros Ils vont prendre des dégâts Mais de où ? bon là par exemple je viens de cliquer sans faire exprès sur une pute de fée donc là elle me propose 635 E141 alors que je suis à 136 c'est pas mal en soi en soi du coup ça permet vraiment d'avoir un gros gain hop on la ferme cette putain de transition qui nous débrise récupérer on clique sur les autres avant qu'elle se barre puisque c'est l'événement on reçoit de leur gratos et comme je vous disais ça ne m'a pas permis de prendre celui-là mais je fais quand même une amélioration de 180 alors que je viens de l'avoir du coup c'est cool un petit détail sur les héros d'ailleurs j'y suis les maîtrises, une fois que vous avez la maîtrise d'un héros quand vous l'améliorez vous n'avez plus besoin de cliquer, vous voyez là il débloque automatiquement les trucs là lui j'ai pas sa maîtrise je suis obligé de faire manuel par exemple j'ai cliqué, 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 cliqué un autre intérêt, c'est peut-être bidon mais moi ça me fait kiffer voilà voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour vraiment c'est une vidéo qui est orientée spécialement sur les dégâts des héros et non pas sur les tapes parce que les tapes j'ai pas trouvé d'intérêt honnêtement il n'y a même pas l'autotap comme dans Cliqueur Hero vous pourriez acheter des autotapes qui tapaient en permanence dans ce jeu l'autotap est remplacé par le petit familier donc du coup quand vous atteignez le niveau 200 de familier vous avez ça l'attaque auto-active qui se met en place et donc tous les temps de temps il va taper mais sauf que ces dégâts sont vraiment pourris que j'ai pas trouvé d'intérêt je sais pas du tout à quoi ça sert à part à rien donc bon après à chacun peut adapter son style de jeu toujours est-il que voilà entre tout ça vous avez quoi faire et on va terminer enfin cette vidéo sur je vais repasser sur autre chose il y a aussi les compétences passives qui s'améliorent en fonction de certaines choses ça a été pas comme ça avant non plus ça a un peu changé mais par exemple maîtrise des héros donc là par exemple si j'en maîtrise 50 je pourrais passer au niveau suivant sachant qu'il me demanderait combien 50 points de ils ont arrêté avant ils demandaient des points de compétences maintenant ils les demandent plus parfait là il faut de la poussière totale enfin de la poussière poussière je sais plus quoi là qu'on a maintenant qu'on obtient avec avec le raid en fait quand vous faites le raid du coup ça vous permet de faire de gagner à la fin des poussières qui vous améliorent vos cartes les cartes je vais pas en parler j'en parlerai dans une autre vidéo si on me le demande mais en attendant ça sert pas à grand chose donc là vous voyez pet slash sauté je suis pas super fort en anglais mais montre un huteur même lui il a pas compris donc bateau clan clash sauté c'est pareil donc je me doute bien que c'est lié à mon vaisseau de clan mais pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire sorcier plage sauté c'est pareil tout ça je comprends pas je comprends pas en tout cas les seules choses qui sont simples c'est celles qui sont très explicites moins 15 titans par zone donc là vous voyez je suis toujours à 1 parce que j'ai pas passé le seuil où il y en a assez pour qu'en ait plusieurs mais sinon de base vous voyez il y en aurait beaucoup plus donc ça va assez vite c'est cool ensuite il y a les compétences actives qui sont assez intéressantes en soi des star funeste qui dit que ça vous bouge 60 mais c'est pas c'est pas très vrai c'est pas très vrai voilà donc quelques petits trucs assez sympa et enfin le prestige le prestige vous permet de reprendre une partie donc admettons vraiment au niveau de mes héros j'arrive pas à monter plus voilà ça devient tellement compliqué d'avoir plus d'argent que ça vaut voilà ça vaut plus le coup de continuer vous faites un prestige vous faites un prestige hop donc ils vous disent que vous allez gagner donc là le plus intel c'est parce que j'ai débloqué une relique qui me permettait de gagner plus de reliques à booster aussi important surtout quand vous voyez que de base j'aurais gagné que 12 000 alors que là j'en gagne 83 000 de plus c'est pas mal point de compétence du coup j'en gagne pas parce que j'ai pas passé mon cap en fait je gagnerai mes compétences que lorsque j'aurai mes cap d'atteindre et si c'est tous les 50 niveaux vous gagnez un point de compétence supplémentaire donc là on fait ok ok j'en ai rien à foutre de toute façon ça va être ça dure 20 minutes à revenir jusque là et voilà on en gagne donc certes c'est peanuts mais on reprend on fait des améliorations et c'est reparti donc on refait j'ai fait n'importe quoi je sais pas parce que moi j'ai cliqué donc là avec le peu que j'ai vous voyez je pourrais faire le boost casque là que je kiffe trop voilà je peux le faire une fois et c'est tout juste un petit rappel donc je vous remets encore une fois même si ça se rassemble dans la description hé oh t'arrête toi le code de clan qui est affiché en bas W5GN45 tout en minuscule vous tapez ça vous allez arriver dans mon clan je suis assez actif dessus si vous voulez un message je suis pas du genre à regarder le truc et me dire qu'on est pas du même monde même si vous venez de commencer je suis pas du genre à pas répondre si vous me demandez ouais over comment on fait pour faire ça j'y répondrai je me fais toujours plaisir à aider les autres et je compte pas m'arrêter autre chose aussi si vous rejoignez mais que vous vous dites il n'y a pas d'action c'est parce que comme je mets dans la description j'attends qu'il y ait 10 personnes actives pour pouvoir commencer à les raids parce que je peux pas le faire solo c'est impossible il faut il faut vraiment il faut vraiment être au moins 3 3 actifs à taper toutes les 12 heures donc pour pouvoir le passer sinon c'est pas possible si vous avez besoin d'une vidéo explicative sur les cartes donc ce qui vont servir à taper le boss je vous en ferai une mais seulement si j'ai genre 3-4 demandes au vu du nombre de vues que va faire cette vidéo c'est à dire environ 43 je pense si vous avez aimé cette vidéo je vous encourage à m'encourager à liker la vidéo à la partager surtout à la liker en fait vraiment parce que le partage en soi je m'en fous j'ai pas besoin de... bref si vous étiez pas abonné et que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner vous savez jamais qu'il y a d'autres vidéos qui reviennent parce qu'en ce moment j'ai fait une énorme pause parce que j'ai pété un plomb sur Youtube parce que ça voilà enfin bref et puis c'est à peu près tout vous allez aussi voir que la musique vous allez l'enlever de temps en temps vous allez même enlever ce son qui fait du pire quand il s'arrête et puis c'est à peu près tout voilà allez sur ce ciao tout le monde kiss c'est bon